Est-ce qu'on peut espérer que la vérité sorte de ce procès ? On pourrait dire que le juge d'instruction n'a pas voulu se compliquer la tâche et qu'il a décidé de laisser poursuivre l'instruction judiciaire par l'essence de jugement. De sorte qu'on sait qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui perdurent en dépit de cette enquête-là. Et tout ce qui reste à faire, c'est espérer que les juges de jugement auront la patience et surtout la perspicacité d'éclairer toutes les zones d'ombre qui persistent. Aujourd'hui, c'est ouverte au tribunal militaire de Yaoundé l'audience qui marque le début du procès lié à l'assassinat de Martinez Zogo. Les derniers développements de cette affaire sensible ont été révélés lors de cette première audience. Bienvenue encore une fois ici au tribunal militaire de Yaoundé au moment où nous prenons l'antenne. Il est 12 heures passées de quelques minutes et on vient à peine de finir avec l'identification des inculpés mais aussi la présentation de leurs différents collèges d'avocats. En effet, l'identification des 17 inculpés désignées par le juge d'instruction, le lieutenant-colonel Pierrot Narcisse Ndié, dans l'ordonnance de renvoi daté du 29 février dernier, a été officiellement réalisée. Et déjà, ce procès suscite une attention particulière. Ils sont attendus des enjeux cruciaux quant à la justice et à la vérité dans cette affaire. Vous êtes en train de nous dire que l'enquête va continuer pendant le procès, c'est ça ? Disons que dans le processus judiciaire, l'instruction se fait à toutes les phases. Donc cette période de jugement au cours de laquelle les partis vont amplement s'expliquer avec l'apport des avocats en audience publique, c'est la poursuite de l'instruction judiciaire. Parmi les personnalités publiques impliquées dans cette affaire, on retrouve des non-familiers tels que Leopold Marcum Eco Eco, ancien directeur général de la recherche extérieure, la DGRE, des renseignements camerounais. Justin Danoui, ancien directeur des opérations de la DGRE. Jean-Pierre Amougou, bélinga, journaliste et homme d'affaires à la tête du groupe L'Anecdote. Ainsi que le directeur des médias de ce groupe, Bruno Béjan. Et enfin, le maire de Bibé, Martin Savonma. M. Jean-Pierre Amougou, bélinga et M. Eco Eco apparaissent au terme de l'enquête comme de probables commanditaires de ce qui s'est passé. M. Danoui, qui était collaborateur de M. Eco Eco, ayant accusé ce dernier d'avoir commandité des actes de brimade, de torture à l'égard de M. Martinez-Ogo. M. Jean-Pierre Amougou, bélinga est poursuivi comme quelqu'un qui aurait suscité aussi la même chose et qui aurait financé l'opération. Du côté des conseils de Amougou, bélinga, on plaide en faveur d'une justice équitable. M. Charles Tchungan, conseil de Jean-Pierre Amougou, bélinga et de Bruno Bidjan, a fait quelques demandes au président du tribunal. Il a par ailleurs demandé, entre autres, que l'entièreté du dossier préliminaire soit disponible pour les avocats pour une justice d'égalité. Selon ce reportage de l'équipe Division 4, en direct du tribunal militaire de Yaoundé, M. Charles Tchungan a demandé une diffusion publique du procès. L'avocat insiste sur l'équité et la transparence dans cette affaire délicate. Maître Tchungan a aussi demandé la diffusion par deux ou trois chaînes camerounaises de ce procès, que le procès soit public ou que si on n'arrive pas à diffuser, qu'on puisse néanmoins pouvoir l'enregistrer, quitte à ce qu'il soit soumis à un embargo ultérieurement. Cependant, en fin d'après-midi, la nouvelle est tombée. L'audience tant attendue a été renvoyée au 15 avril prochain. Ce report vise à permettre au tribunal de se prononcer sur la liste des témoins des parties impliquées, ainsi que d'examiner les demandes et les doléances formulées après l'observation du magistrat principal. Ce sourcil inattendu prolonge l'attente pour la manifestation de la vérité et la quête de justice dans cette affaire qui a profondément ému l'opinion publique. Pensez-vous que si ce procès est retransmis en direct à la radio et à la télé, il y aura plus de transparence et moins de pression sur les juges ? Oui, ça peut participer. Oui, je pense que ça peut participer à limiter la pression sur les juges parce que dans un environnement opaque, il n'y a toujours plus de possibilité de faire pression parce que le public n'aura pas suivi ce qui s'est dit pendant les débats. On se souvient, Martinez Zogo, célèbre animateur de l'émission très populaire, embouteillage sur Amplitude FM a été enlève le 17 janvier 2022 et son corps a été découvert à Ebogo 3, près de Yaroundé. Ses dénonciations de la corruption et des malversations financières l'avaient exposé à des menaces de mort. La découverte de son corps laissait présager des services inhumains. Au cours des enquêtes préliminaires, les personnes impliquées dans son enlèvement ont avoué avoir commis des actes d'une cruauté sans nom envers lui. Et Martinez Zogo va multiplier des émissions à sa façon où il fait des accusations fortes contre M. Amokopélinga, d'autant plus qu'il accuse M. Amokopélinga d'avoir, par le passé, pactisé avec le directeur du cabinet civil de la présidence de la République pour l'envoyer en prison. Mais quand on regarde aussi l'enquête, on découvre que M. Savon accusait aussi M. Martinez Zogo d'avoir fait aussi des révélations sur sa personne. Donc c'est peut-être pour avoir souvent attaqué ces personnes-là que M. Martinez Zogo s'est retrouvé dans la situation. Le procès ouvert ce 25 mars puis reporté au 15 avril prochain devrait enfin lever le voile sur les événements survenus entre le 17 et le 22 janvier 2022. Les investigations ont été laborieuses, marquées par la rotation des trois juges d'instruction en 11 mois et des allégations de manipulation et de corruption. A cela s'ajoute une tentative à vote de libération d'Amokopélinga et Marcime Ecoéco. Ce procès s'annonce donc comme un moment décisif pour la vérité et la justice. Et pensez-vous qu'au sommet de l'État, il y a la volonté de savoir toute la vérité ou pas ? On est dans une situation ambiguë puisque le chef de l'État lui-même ne s'est pas prononcé sur l'affaire et on sait simplement à travers un certain nombre d'actes pris par le secrétaire général de la présidence de la République qu'il avait ordonné à un moment donné qui est une commission mixte pour l'enquête. Donc ça reste flou. Malgré le report de cette audience au lundi 15 avril, l'espoir demeure que la lumière soit enfin faite sur les événements troublants de janvier 2022. La recherche de la vérité et la quête de la justice pour les personnes impliquées reste au cœur de cette affaire complexe et émouvante. Cette commission mixte police-gendarmerie décidée par le secrétaire général de la présidence est-ce qu'elle a permis d'avancer dans l'enquête ou pas ? Elle a permis d'avancer dans l'enquête puisque c'est sur la base de ces rapports que l'instruction a été engagée et les personnes qui ont été inculpées ont été inculpées sur cette base-là. Mais nous disons sur la base des documents qui circulent qu'il y a plein d'autres situations mises en exègue au cours de cette enquête-là qui auraient mérité d'être mieux éclairées et qui ne l'ont pas été. Alors que l'attente se prolonge, la détermination à faire éclater la vérité et à obtenir justice pour Martinez-Zogo et ses proches demeurent intactes. Ce report offre tout simplement une occasion supplémentaire de préparer soigneusement le procès à venir dans l'espoir que la lumière soit enfin faite sur cette affaire. Certains disent qu'il y a peut-être un peu de précipitation dans le démarrage de ce procès et que l'instruction aurait mérité d'être plus aboutie. Oui, on peut le dire dans la mesure où, à partir du moment où le 1er décembre 2023, le juge d'instruction qui avait le dossier à main à l'époque avait pris un acte qui remettait en liberté M. Jean-Pierre Amourbe Linga et M. Ecoéco, à partir de ce moment-là, les responsables politiques, notamment le ministre de la Défense, s'étaient immixés dans la procédure pour faire échec à cette tentative-là.